Je vais vous révéler les noms des influenceuses béninoises et africaines qui appartiennent à la sphère de Dubaï, Porti Porta. C'est ça qu'on dit, je pense. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai été choqué comme tout le monde, mais j'ai beaucoup rigolé aussi. J'ai beaucoup rigolé. Et avant de vous livrer les noms, je vais vous dire ce que j'en pense. Nous sommes une société hypocrite. Que ce soit la société béninoise, africaine en général, et même à l'échelle mondiale aujourd'hui, nous sommes des hypocrites XXL. Tout le monde se joue, les choqués, pour reprendre une expression que j'aime bien. Oui, se joue. Ne joue pas, se joue, comme on dit chez nous. Et les gens font semblant d'être complètement retournés par ce qu'ils viennent de découvrir. Je dis bien semblant, parce que soit on est tous aveugles, soit on est hypocrites. Et je pense que c'est l'option 2. Ça fait des années et des années que des pseudo-influenceuses, des pseudo-influenceurs aussi, mais ce n'est pas la thématique du jour, que des pseudo-influenceuses se pavanent sur Internet et font croire qu'elles ont une vie rêvée. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'indices qui laissent bien comprendre qu'en fait, elles sont dans du surfait. Et que ce qu'elles montrent, soit c'est totalement fake, soit c'est obtenu par des voies et moyens complètement, complètement critiquables. Pour parler de façon crue. En tout cas, qui n'ont pas véritablement d'alignement avec la morale. Tout le monde le sait. Mais il y a des gens qui refusent de le croire et qui préfèrent penser que ce sont des working girls, comme elles le sont, des working girls, pardon, etc. Qu'elles ont des entreprises, elles ont ceci, elles ont cela. Les plus malignes ont au moins en façade des business ventures. Qui viennent simplement servir de façade. Et on sait très bien que ce n'est pas ça qui permet de se payer le train de vie qu'on affiche. Mais la plupart d'entre elles n'ont même pas à cœur de faire semblant d'avoir un business. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes que vous retrouvez tout le temps dans les endroits les plus chics, que ce soit dans leur pays d'origine ou à l'extérieur. que vous retrouvez arborant des vêtements de luxe, des accessoires de luxe, et qui justifient tout ça par des soi-disant partenariats du placement de produits, y'a-na-na-na-na. Aucune de ces activités factices ne permettrait de financer un train de vie pareil, un train de vie aussi fast. Donc, tout le monde est censé savoir qu'il y a du commerce de corps, que certains assument, que beaucoup le voient, que la plupart nient. la plupart de ces influenceurs, je veux dire. Mais ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est choqué ? En apprenant qu'à Dubaï, lorsqu'elles y vont tout le temps et qu'on les retrouve, elles acceptent d'être humiliées à un point inimaginable. Pourquoi est-ce que ça choque les gens ? Vous pensez que quelqu'un donnerait 10 000, 15 000, 20 000 dollars, 40 000 dollars pour un week-end pour un rapport sexuel classique ? Je pense pas. Y'a rien d'étonnant. Peut-être que les vidéos, les images sont choquantes, mais le fond, c'est qu'on le sait. Parce que si c'est pour avoir un rapport sexuel avec une personne refaite ou non, que l'on trouve belle ou pas, peu importe, ou simplement parce que c'est telle personne et qu'on veut l'avoir dans son lit, je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser aussi cher. Y'a de belles femmes partout. La prostitution, aujourd'hui, il faut se le dire, elle est dans toutes les rues, elle est dans toutes les familles, quasiment. Et ça ne coûte pas 40 000 dollars, 20 000 dollars, 10 000 dollars. Donc quand des gens mettent des billets aussi importants, d'accord ? Qu'ils déposent, comme on dit, un billet aussi lourd, c'est parce qu'ils ont certainement envie d'assouvir des fantasmes malsains. Ça, c'est mon point de vue. Certains trouvent peut-être pas ça malsains. Donc, en tout cas, c'est des fantasmes. On dit qu'il y en a qui sont scatophiles, qui sont zoophiles, que ces filles-là accepteraient de coucher avec des animaux, des chiens, des chameaux, qu'elles acceptent de se faire, de recevoir, il faut le dire la chose clairement, les excréments de ces hommes-là sur elles. On a vu des choses passer. Désolé, la vidéo est un peu sombre. Je voulais faire ça rapidement avant de donner un rendez-vous, parce que sinon, j'allais oublier, mais je pense que c'est important. Donc, ce n'est pas forcément moi qui compte aujourd'hui. C'est ce que je dis. Ce n'est pas ma tête. Qu'elles acceptent ça de se faire pisser dessus, de boire de l'urine. On a vu une vidéo, il y en a une qui mangeait l'excrément de quelqu'un. C'est hallucinant, mais c'est des choses qui existent depuis toujours. La scatophilie, la zoophilie, ce n'est pas nouveau. Que ces femmes-là acceptent de le faire, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ça choque les gens. Nous sommes tous au courant de ce qu'elles acceptent de faire des choses incroyables. c'est juste triste. Là, je suis d'accord, c'est triste, mais ce n'est pas nouveau. C'est triste, c'est désolant. Et ça montre à quel point aujourd'hui, l'argent a perverti le monde. Les gens ont des pois chiches à la place du cerveau. En sachant qu'avec Internet, aujourd'hui, les photos que ces gens doivent prendre et tout ça, toutes ces jeunes femmes qui s'adonnent à ces jeux, qui auront des enfants, même si elles ne veulent pas en avoir, elles ont de la famille. Dans 10 ans, 20 ans, 30, 50 ans, tout ça sera accessible et disponible. C'est triste. Peut-être qu'elles n'y pensent pas et que seul le présent compte. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à arrêter d'être complices de cette hypocrisie. On sait ce que c'est. Et à ouvrir les yeux. Arrêtez justement de donner du crédit à ces personnes qui n'en ont pas, qui ne devraient pas en avoir. Et c'est parce que vous leur donnez du crédit qu'elles ont l'impression d'être importantes, qu'elles restent dans ce cercle vicieux-là aussi. On ne les aide pas à en sortir. Des gens qui ne font rien, qui ont des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, de retweets, de partages, de ceci, surtout les réseaux sociaux et qui forcément deviennent esclaves de ce mode de vie-là. OK ? Bon, allez, j'ai beaucoup bavardé. Il est temps que je vous donne donc les fameux noms de ces influenceuses béninoises et africaines qui s'adonnent à ce petit jeu. Je vous ai bien eu. Je n'ai pas de nom. Et si j'en avais, je ne les donnerais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous connaissez les noms parce qu'il n'y a pas que ces jeunes femmes qui font un excès. On parle de toilette publique. Il paraît que le terme porti-porta, ça veut dire toilette publique. C'est comme ça qu'on désigne toutes ces filles venues des quatre coins du monde, pas que d'Afrique, qui acceptent des dizaines de milliers de dollars pour quelques week-ends, mais pour quelques heures pendant le week-end et pour subir les humiliations, les pires humiliations. Mais je pense que des parties portées, si c'est le cas, il y en a partout. Je pense qu'il y en a partout. Désolé encore pour la qualité de l'image ce soir. Il y en a partout. Il y en a dans votre rue, il y en a dans votre quartier, partout. Et c'est toute la société qu'il faut soigner. Une femme qui sort avec un homme pour un iPhone et qui accepte des choses inouïes, il y en a plein. Des femmes comme ça, il y en a plein. On voit passer sur les réseaux sociaux des messages, des images, des femmes qui acceptent des relations sexuelles avec deux, trois, quatre personnes ou alors sans protection ou un tarif supérieur pour ceci, pour cela, qui marchandent, il y en a plein. Des femmes qui, pour un poste, acceptent certaines choses avec leur patron c'est pour moi une catégorie similaire. Des femmes qui, pour pouvoir survivre ou pour pouvoir accéder à un certain type de statut social, pour pouvoir faire un doctorat, pour pouvoir obtenir un poste, pour avoir ceci, pour avoir cela, financer leur vie ou une partie de leur vie qui font pareil, pour moi, c'est la même catégorie. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles acceptent de faire en privé. c'est parce que là, il y a une fuite qui nous permet de voir que du côté de Dubaï, elles vont jusqu'à tel tel niveau. Ce qui, moi, personnellement, ne m'étonne pas parce que c'est des choses qu'on pouvait se douter. Mais celles qui sont dans nos quartiers, dans nos rues à droite, à gauche et qui font pareil, vous savez ce qu'elles acceptent de faire ? Non. Donc, vous avez la liste des personnes. Nous sommes tous concernés. Tâchons de faire en sorte que les mentalités changent. que les mentalités changent. – Sous-titrage FR 2021